Vous regardez RTL Les charges locatives, les frais d'électricité, internet, les impôts locaux Et comme vous n'êtes pas tout seul, rechercher un logement s'apparente désormais quasiment à une recherche d'emploi Donc on soigne le premier contact avec le bailleur, c'est un peu comme avec un employeur Oui, sur une annonce entre particuliers, les bailleurs donnent un mail et un téléphone Privilégiez le téléphone mais appelé à des heures décentes, pas après 21h Parce que comme le confie la directrice du site PAP.fr, il n'est pas rare que des étudiants appellent à 23h30 Alors pour téléphoner, isolez-vous dans un endroit calme pour entendre clairement Et dès que vous avez une visite de Calais, présentez-vous à l'heure au rendez-vous dans une tenue neutre avec un dossier trait Que doit contenir le fameux dossier ? Les photocopies de votre carte d'identité, les trois derniers bulletins de salaire de vos parents, leurs feuilles d'imposition Mais apportez également les originaux car le propriétaire va vouloir les voir En plus, vous pouvez apporter une fiche locataire déjà préparée avec votre identité, la situation, les revenus, les garanties Ça peut faire la différence de laisser une synthèse propre et bien présentée aux bailleurs Mais si un étudiant n'a pas de caution solvable, ça veut dire qu'il ne peut pas trouver de logement ? Alors si, il doit demander le VISAL V-I-S-A-L-E C'est une garantie publique et gratuite qui a été mise en place par Action Logement Ouverte aux locataires jusqu'à 30 ans sans condition de ressources Dans la limite d'un loyer de 800 euros en Ile-de-France et de 600 euros dans les autres régions C'est une garantie qui couvre 3 ans de loyer plus les charges Et cela permet surtout aux étudiants qui n'ont pas de caution parentale d'avoir une garantie solide L'étudiant, il doit demander cette caution avant de signer le bail ? Oui, ce qui sous-entend d'en faire la demande avant les visites sur le site VISAL.fr Vous créez votre espace personnel, renseignez vos informations, vous téléchargez les justificatifs, vous validez la demande Et sous 48 heures maximum, vous avez un retour d'Action Logement qui confirme si la demande est validée Vous aurez un document que vous pourrez remettre au bailleur lors de la visite Et le bailleur aussi peut créer son compte sur VISAL.fr pour vérifier les éléments du locataire Et pour s'assurer que la garantie est bien validée, ce qui est rassurant pour tout le monde Merci beaucoup Armelle